Nous avons reçu le premier ministre canadien venir s'entretenir avec les femmes qui sont dans les forces de sécurité, qui sont dans les différentes structures que sont l'armée, la gendarmerie, la police, et pour échanger sur la manière dont elles s'acquittent de leur mission. Je pense qu'on a vu que le Sénégal, sur ce plan-là, avait déjà pris une longueur d'avance, parce que vous constatez que dans nos armées, il y avait déjà, au niveau de l'école de santé publique, plusieurs femmes qui étaient déjà au niveau de nos unités, aussi bien sur le plan national qu'au niveau des actions qui sont menées sur le plan international en termes de maintien de la paix. On a pu constater que plusieurs femmes sont dans les différentes structures. Il y a des efforts à faire pour mieux les intégrer, et cela passe d'abord par la construction des infrastructures qui pourraient mieux les accueillir. Cela passe aussi par la formation, cela passe aussi par ce qui nous paraît être le plus important, c'est les capacités à agir. Sur ce plan-là, le Canada et le Sénégal, le Canada qui a pris l'initiative ELSI, se retrouvent sur le plan international pour mieux défendre cette idée que la femme et l'homme sont tous utiles pour défendre la paix, pour défendre le maintien de la paix, pour défendre la construction de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada